Kako! On va se faire une petite ambiance du temps des fêtes. Je suis-tu capable? Est-ce qu'il y a des personnes de connectés? Bonjour! Bon! J'avais comme un petit crin. Je me disais, ça marche-tu? Hey! Allô, Betty! On va se faire une petite ambiance du temps des fêtes. Je la mettra pas trop forte, là. Le temps des fêtes commence, là, ici! Allô, Annie! Allô, Lynn! Allô, Lynn, aussi! Kako! Hein? C'est ça que j'ai fait, tandis qu'avant le faire à l'air, je mettais de la musique de Noël et je faisais ma petite préparation. Ça fait du bien au moral, hein? Hein? C'est vraiment une belle chanson, en plus! Allô! Ça, j'aurais envie de danser! Je sais que je danse vraiment mal, là! Allô! Hey, merci, Piret! Je vais le baisser, habitué! On! 5 secondes! Ça met de l'ambiance! C'est le foin! C'est le temps des fêtes! Comment la belle va pas du temps des fêtes! Allô! Allô, Claudine, Carole, Marie-Josée, Kakou! Pépé, font-tu dodo? Oh! On va juste baisser un petit peu, là! Bon! Allô, tout le monde! Ah! Sylvie, il vient de faire son sapin! Elle est super! Nous, nos décorations! Ha! 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 Ha ça va être vraiment des recettes pour le temps des fêtes, que ce soit des bouchers, des desserts, des bouchers de desserts parce que j'aimerais ça faire des desserts aussi avec vous, mais c'est que des fois ça manque beaucoup beaucoup de temps, j'en scelle des bûches, en tout cas je vais essayer de me gosser quelque chose avec ça, donc ça va être vraiment des bouchers, puis aujourd'hui je vais faire deux, six, j'ai le temps, trois bouchers salés. Mon collier, c'est qui qui me demandait ça? Mon collier Julie, sais-tu, ça fait vraiment plusieurs années, de mémoire j'avais pris à la boutique Vicky, de mémoire, vite de même, mais je pense que c'était ça, mais sinon sérieux, il y a tellement de beaux bougies, bijoux sur Vicky, sinon chez Geneviève Joyal, je vous l'ai présenté la semaine passée, il y a vraiment tellement de beaux bijoux, c'est sûr, il faut que j'y retourne, donc allô tout le monde, donc on va faire trois bouchers aujourd'hui, vraiment simples, mais qui punch, ok? Je vais y aller avec une recette classique, alors je vais vous le dire, une recette de salade de macaroni, mais punchée, ok? Elle va avoir vraiment du goût, elle ne sera pas plate, ça c'est assuré. Ensuite de ça, l'autre recette que je vais faire, c'est vraiment un pain baguette farci, tu mets ça sur la table, maintenant on se coupe, la grosseur qu'il veut, super bon, même en brunch, fait que je vais essayer de vous gosser ça, parce que je ne dis pas que je vous dis même, fait que je vais y aller en même temps que vous. Et la troisième recette, si on a le temps, ça va être une salade aux épinards et aux pâtes, poulet avec une vinaigrette à l'érable, et c'est pas mal ça que j'avais dans la tête, parce que c'est ça, moi c'est tout élo, hein? Fait que j'y vais de même, en même temps, c'est vraiment un live papa, quand je vous le dis c'est live papa, c'est que, c'est ça, je le teste en même temps que vous, et je suis sûre que ça va être bon, ça va être de quoi de super simple, puis je sais que vous aimez ça, vous me le dites à tous les jours, en messages, en commentaires, que vous aimez ça de la simplicité, vous aimez ça mon genre de recette justement, parce que c'est fait avec des ingrédients qu'on connaît, t'as pas besoin d'aller à une épicerie sur le plateau pour trouver l'ingrédient X, c'est vraiment des aliments qu'on retrouve facilement dans n'importe quel bannière, voire le martigia, tout ça, donc c'est ça. Donc, super, Véronique, sérieusement, c'est quand donc? C'est vendredi passé, j'ai failli réarrêter chez Geneviève, parce que je voulais justement un collier, j'en ai vu un, là, super beau, torsadé, long, j'en ai pas, parce que mes enfants, là, ils commencent à être corrects, là, mais tu sais, quand j'ai les tout-petits, là, ça tire, puis ça t'as scrap les colliers, et c'est pour ça que je mets pas souvent des colliers, en fait, c'est pas Alexis puis Nicolas qui tire là-dessus, c'est vraiment Olivier, là, donc c'est pour ça que je n'ai pas de collier, mais là, il est rendu un petit peu plus vieux, fait que je pourrais recommencer à porter des colliers, donc, c'est ça, faudrait que j'y retourne, là. Julie, t'es dans mes drôles! Je sais pas si je peux lire ton commentaire, mais en tout cas, bref, elle a boycotté une autre personnalité très connue, par exemple, au Québec, pour la cuisine, donc, ben merci! Aïe, ça, c'est vraiment un commentaire qui me fait vraiment wow, là! Pas que je l'aime pas, là, c'est quelqu'un que je respecte au bout, là, mais c'est vraiment drôle, c'est vraiment le fun, là! Donc, on va commencer avec mon pain baguette, pour la simple et bonne raison que ça va demander une petite cuisson au four. Ça ressort pas long, là, mais ce que je dis, je vais tasser l'ordinateur, parce que là, je vois full de musique. Donc, on va commencer avec le pain baguette, puis je vous le dis, je vais écrire la recette tout de suite après le live, c'est le temps de prendre des photos, parce que je cuisine en même temps que vous, fait qu'il va falloir que je prenne des notes aussi pendant le live pour les quantités et tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas de produit à vous faire connaître, parce qu'on a eu une semaine de fou. De fou, c'est la semaine folle, c'est la semaine des Black Friday, donc, si vous n'avez pas profité, allez-y, ça se termine dimanche, nos rabais sur notre boutique en ligne roxanecuisine.com. Il y a des rabais jusqu'à 95%. C'est quasiment donné rendu là. Nous autres, la livraison est gratuite, puis je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui offrent pas ça, parce que c'est sûr que ça mange le profit de l'avant, mais nous, on a décidé de vous l'offrir gratuitement, encore même pendant Black Friday, même si les prix sont diminués, parce qu'on désire, justement, que vous puissiez découvrir nos produits, pas seulement pour les découvrir puis les cuisiner, mais que ça puisse vous aider aussi dans vos objectifs. Donc, si vous n'avez pas profité du Black Friday, c'est le temps. Il y a déjà des produits qui sont sur le bord de virer en rupture de stock et qui seront discontinus, donc allez-y, c'est le temps. Il y a de magasins de papier PDF à 3 pières, c'est vraiment de tout pour tous les prix. Donc, c'est pas cher pour manger tellement. Merci! Donc, on va commencer avec le pain et baguette. Bien, j'ai préchauffé mon four à 325. Et là, l'étape que j'ai faite tout à l'heure, c'est que j'ai un pain et baguette, OK, que j'ai juste creusé un petit peu pour pouvoir le partir. Parce que si je l'aurais juste coupé, j'aurais eu peur qu'en faire 6 ans... Oui, faire 6 ans... Moi, je suis bonne pour un Martin de l'Ouomo. Donc, j'aurais eu peur qu'il s'ouvre puis qu'il brise puis que ça fouille. Fait que j'ai voulu rien qu'enlever une petite lamelle, là, rien que pour dire un peu, là, c'est pas parfait, là, mais que, t'sais, on peut se faire ça, parce que moi, ce que je veux, c'est quelque chose de garni. T'sais, qu'il n'y ait pas juste une petite affaire, mais qu'il y ait vraiment du stock dedans. Fait que j'ai un pain et baguette, ça peut être un pain et baguette français. T'sais, s'y abattez, allez-y, quel pain que vous voulez, là. Moi, c'est un pain et baguette français, je pense, en tout cas. Fait que j'ai un pain et baguette que j'ai coupé, comme je vous le dis. Donc, une bonne longueur. Donc, et la face, je vous le dis, j'y vais à l'oeil avec vous. Donc, je vais me prendre un bol ici, pis là, j'ai ça, 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 je vais mettre ça du frigo. Et ça, ça va être pour tantôt, ouais. Je vais mettre ça, avec le temps, c'est bon. Donc, pour la face, je vais mesurer en même temps que vous, pis je vais me prendre des notes, là, parce que je ne veux pas me tromper en risquant de la recette. J'ai-tu mon bloc-notes? Oui, ok. Bon, pour la face, j'avais pensé faire ça aux épinards. C'est un peu limite brunch. Fait que là, ici, j'ai haché des épinards, ok, que j'avais mesurés pour le faire de, pas me tromper. Donc, je vais commencer graduellement, pis après, on rectifiera, pis, c'est ça, on fera ça même, là. Donc, une tasse d'épinards hachés. À ça, je vais ajouter, c'est où ça? À ça, je vais ajouter des oignons verts que j'ai émincés également. Donc, je vais commencer par deux cuillères à soupe, ce qui équivaut à peu près à un oignon verre. Ensuite de ça, je veux ajouter du boursin. Vous le savez, j'adore le boursin. J'en mettrais partout. C'est bon. Les enfants, ils trippent là-dessus en plus. Toutes les sortes. À part lui ou pas. Mais, allez-y avec le boursin que vous aimez. Ça pourrait être amérable. Ça pourrait être basilic. Il y a à fin d'herbe aussi, mais moi, ici, j'ai opté pour l'échalote et les tiboulettes. Moi, personnellement, c'est mon préféré. Donc, je vais mettre un peu de boursin là-dedans. Donc, je vais y aller avec également deux cuillères à soupe. Comme d'habitude, oui. Ensuite de ça, je vais ajouter de la mayo. Pourquoi? Juste pour rendre ça plus crémieux, plus cochon. Fait qu'on va continuer sur notre lancée du 2. 2 cuillères à soupe de mayonnaise légère. Tiens. Ensuite de ça ici, en fait, hier, je suis allée faire des commissions pour le live. Et j'ai oublié un ingrédient. Fait que j'ai pris le plan B. Et j'ai du jambon ici en tranche, OK? Mais ça pourrait être un jambon, tu sais, un restant de jambon, tu sais, qu'il y a mijoté, rôti, tout ça. Mais là, c'est du jambon en tranche à sandwich. Mais prenez le jambon que vous voulez, là. Donc, ici, du jambon que j'ai coupé en petits morceaux. Et que je vais y aller avec une demi-tasse de jambon. Donc, c'est ça mes indices tantôt, ce matin, hier. Jambon, pain, bacon, fromage. Donc, une demi-tasse de jambon. Et à ça, je vais ajouter du bacon. Donc, ça va être très bon, je pense. Fait qu'encore ici, on va continuer avec notre lancée de deux cuillères à soupe. Parce que le bacon, on s'entend, c'est quand même assez salé. Donc, on ne veut pas trop aller saler la chose non plus. Donc, deux bonnes grosses cuillères à soupe de bacon. Du poivre. Par contre, on pourrait remplacer la mayonnaise. Je mettrais du fromage à la crème, à la limite. Je pense que ça serait bon. Du yogourt, ça va trop être liquide, malheureusement. Fait que, moins. Et je vais mélanger la préparation. Puis, qu'est-ce que j'avais pensé, si vous voulez faire ça, style brunch, là, qui serait très bon, puis que j'ai tellement envie d'essayer, là, c'est de mettre un oeuf. Tu sais, ça va faire un beau lien. Puis, à même temps, ça va donner vraiment un bon goût, je pense, à ça. Je le fais dessus. Qui qui vote pour que je mette un oeuf, qui qui vote que je ne le mette pas? Ah, la crème sueur, c'est une bonne idée. Le yogourt grec, il faudrait vraiment qu'il soit épais, par exemple. C'est sûr que ça n'aura pas le même goût, mais ça ferait très bon aussi. On met-tu l'oeuf ou pas? Qui qui vote pour oeuf? Faites-moi des pouces, si vous voulez que je mette un oeuf là-dedans. Parce que je vous le dis, je la cuisine en même temps que vous. Oui, oui, go pour l'oeuf. Un non, deux oui, pas oui. Un autre non. Merci. Bon, en majorité, c'est oeuf. Faites-moi, on va y aller avec un oeuf. Bon. C'est sûr qu'après, il faut que j'écrive la recette, je vais oublier les affaires. Donc, je mets un oeuf ici. Je reménage la préparation. Là, ce n'est pas très, très beau et sexy, la face. Mais c'est sûr que ça va être bon. Parce que, on va se mettre plein de fromage là-dessus. Ça va être bon, 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 bon. Je vous le dis. Ça va être cochon. Savez-vous quoi? Je pense que je vais en mettre déjà du fromage là-dedans. Je vais en mettre à deux reprises. Ça va être vraiment cochon. Donc, ici, j'ai Moderna, cheddar, écrémé, râpé. Là, auprès de ça, que je sussène bien mes affaires, là, je vais y aller, je vais commencer avec un quart de tasse ici. Donc, je mets un quart là-dedans. Je remélange et je vais farcir mon pain baguette de tout ça. Là, je ne goûtera pas parce qu'évidemment, il y a un oeuf cru là-dedans. Ça ne me tente pas d'être malade. Fait que, mais je sais que ça va être bon. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas se tromper. Jambon, bacon, fromage, oeuf, épinard, pâle, boursin. C'est ça qu'on ne sera pas. Donc, voici comment c'est cute. Mais il va s'arrêter ici. Et je vais farcir mon pain baguette de tout ça. Et moi, je vais y aller semi-main, semi-pas-main. Parce que ça va toujours mieux. Donc, ça va être cochon. Ça, ça donne quand même une coupelle de bouchée. On s'entend, là, un pain baguette. Au moins, il y a un 6-8 portions. Ça fait au moins 12 bouchettes. Ça, c'est sûr et certain. Moi aussi, c'est toi la bosse. Hi, il ne faudrait pas que mon mari t'entende, là, on dirait. Parce que je m'amuse des fois à lui dire ça. Tu sais, vu qu'on est les deux à travailler dans l'entreprise. Mais bon. On est tous les deux semi-bosse. On va dire ça demain. Hé, ça me donne, ça va l'enfer. Sérieusement, ça va être ben farci. On va dire les bons termes, là. Ça va être très bon, je pense. Je ne me vendra pas tout de suite. Parce que, tu sais, je vais dire, c'est pas cuit encore. Mais c'est sûr qu'on ne se trompe pas. C'est des balles orcées. Puis si on pourrait remplacer des épinards, ça pourrait être du kale. Ça pourrait être de la roquette. Mais la roquette, je vous dis tout de suite, ça a un goût plus prononcé. Pour ceux et celles qui seraient un petit peu moins là-dessus. Fait que c'est ça. Épinard, kale. Ça serait très bon. Donc, j'ai fini de farcir mon pain. Je vous le dis, il va en avoir du toc. Ben, oh, Nathalie, c'est vrai. Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Parce que chez nous, on est quatre enfants. Fait que, clairement, ça ne marchera pas, nous autres. Ben, coudonc. Que voulez-vous, ça va être ça pour cette année. Fait que, c'est chaud qui est chaud. Puis, tu sais, on est quatre enfants de mon côté. Puis, en plus, on est tous des enfants à coup de deux ou trois. Ça, ça chiffre vite, là. Ça ne paraît pas, là, mais... Dans le temps, dans... Comment on disait ça à mes parents quand étaient jeunes? Dans l'ancien temps. On était méchants. On pensait comme si c'était des personnes préhistoriques, mes parents, tu sais. Pourtant, ils n'ont rien qu'à 74 ans, là. Bon, dans l'ancien temps, là, quand on se revient, là. Puis, ma grand-mère était là, on était une vingtaine de personnes, là, tu sais. Fait que, bon... Ça va être ça, là. Peut-être que vous voulez où. Ben, on va se faire du fun, pareil. Je le sais. Moi, je le sais que j'ai hâte, avec mes enfants, c'est tout planifier une belle soirée du temps des fêtes, là. Puis, les autres aussi, ils ont très, très hâte. Fait que, je sais, ça va être chouette. Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, là. C'est pas sexy, là. Là, vraiment pas, parce que là, en plus, c'est plein d'épinants. Je vais montrer l'autre côté où c'est moins beurré. Donc, là-dessus, je vais garnir deux encore fromages. Puis, là, je vais essayer de péser. Parce que là, je l'ai salinement farci, là. C'est sûr que t'en manges pas 15 baguettes, là. Fait que là, je vais bien farcer ça comme du monde. Moi, j'aime ça quand c'est généreux. J'aime pas ça des bouchées vides de pain sec. Donc, attenez-vous, ça va être cochon. C'est vrai. J'ai tout mis mon fromage, finalement. On va être cochon, pour vrai. Fait que, hop, on met ça au four. Là, je vais watcher. Faites-moi le penser si jamais j'oublie. Puis, tu sais, ça m'arrive de jamais. Puis, c'est ça. Je vais commencer par 5-7 minutes, là. Puisque je veux vraiment que l'oeuf cuise. Puis que le fromage soit fondu, évidemment. Donc, je vais avec un petit clé, là. Vite, vite. Un. Bon. Deuxième recette. On va être capable de en faire 3 en masse. Voyons, donc. Faites-tu une recette de bouchées en 15 minutes? Facile. Facile 3 bouchées aujourd'hui. Donc, deuxième recette. C'est un classique du temps des fêtes. C'est un classique dans les parties de famille. Il y a tout le temps quelqu'un qui est prêt à s'offrir et promener une salade de macaroni. Donc, moi, je vous en propose une. Vraiment, hum, plus, plus, puis un petit peu. Tu sais, avec un peu plus de cochon. Et c'est le cas de l'étire, parce qu'il va y avoir du jambon et du bacon. Faites qu'on reprend les mêmes ingrédients que tantôt. On aime ça pas gaspiller. On va rialer avec ça. Donc, je vais prendre ce plat-là. Et j'ai touché mes macaronis. Que j'ai fait de cuire au préalable. Et que je l'ai fait refroidir, évidemment, pour les besoins de la couche. Donc là, vous voyez pas, mais je vais tout vous dire ça après. Avant toute chose. Vous voyez qu'il y a une recette de panneau, hein? Parce que, c'est ça. Sinon, c'est ça, je l'oublie. Faites là, dis-moi-le, là, si j'en oublie. Bon, un pain babette, baguette, une tasse épinard, deux cuillères à soupe boursin, deux cuillères à soupe maillot, un oeuf, deux cuillères à soupe bacon, poivre, un quart de fromage, une tasse environ de fromage. Paf, paf, paf! Je pense que j'ai tout mis. Bon, deuxième recette. Oui, c'est oignon vert, t'as raison, merci, Nicole. Deux cuillères à soupe, oignon vert. Merci, une chance que vous êtes là. Sérieux, il faudrait que je crée des recettes toujours avec vous autres. J'ai pas mis de l'échalote, j'ai mis de l'oignon vert, par exemple. Monsieur, on se comprend. Merci. Donc, vous êtes meilleurs que moi. Donc, ma salade de macaroni, comme je l'ai dit tantôt, j'ai fait cuire des pâtes que je vais laisser refroidir, parce que sinon, ça va être mouche-mouche, là. Donc, on va y aller avec... Là, j'en ferai pas une méga quantité, étant donné qu'on est cinq à la maison, puis on va pas manger des restes non plus trois jours de fil, là. Restant des pâtes, c'est sûr, je vais trouver d'autres choses à faire avec les enfants. Donc, je vais commencer par une, deux, trois, quatre tasses de pâtes, OK? C'est à peu près la moitié d'un paquet. Donc, j'ai quatre tasses de pâtes ici. Ensuite de ça, c'est quoi que je voulais ajouter là-dedans? Là, je vous le dis, je la cuisine en même temps que vous, là. Non, c'est pas la même chose. Les échalotes, là... J'en ai plus, l'instant, j'en ai plus. Les échalotes, c'est comme des petits oignons. C'est des échalotes françaises, c'est comme des petits oignons. Rosemau, à peu près. Les oignons verts, c'est vraiment... Ça, c'est des oignons verts. Les échalotes, comme je vous disais, c'est vraiment plus comme un petit oignon. Ça a un goût plus doux que l'oignon rouge, en passant. Ça, c'est bon. Le jambon, je l'avais pas écrit. Ah, je l'ai écrit. Je l'ai-tu écrit? Non, je l'ai pas écrit, merci. Bon. On l'a. Non, mais je vais me fier. Je vais aller voir dans 5 minutes à peu près pour mon pain. Fais-moi le penser, mais évidemment, je vais être correct. Bon. 4 tasses. Je l'écris de ça. 4 tasses. Bon. 4 tasses de macaroni cuillées refroidies. Enfin, ça, on l'a. Ensuite de ça, je vais ajouter... J'ai coupé 2 radis. J'ai coupé un tout petit morceau. Juste pour donner un petit croquant. 2 radis. 1 demi-poivron orange coupé en petits dés. 1 demi-poivron rouge coupé en petits dés. Lynn, qu'est-ce qu'on a cuisiné? Hé, on a déjà cuisiné une recette. Lynn, on a cuisiné à date un pain baguette farci aux 2 cochons. Et ensuite de ça, je suis en train de faire une salade de macaroni réinventée. Et après ça, on va voir sur notre temps, une salade de poulet. Nathalie et Roux, je vais écrire les recettes tout de suite après le live. Parce que là, je ne peux pas les écrire parce que je ne les ai pas cassés dans la con. Puis, j'y vais vraiment en live. Fait que tout de suite après le live, je prends les photos. Puis, je vous publie ça. Donc, 4 sasses de macaroni. 2 radis. 1 demi-poivron orange coupé. 1 demi-poivron rouge coupé en petits dés. Ensuite de ça, ici, j'ai 2 branches de céleri. Mais moi, je ne suis pas fan de céleri. Honnêtement, je pense que c'est le légume que j'aime le moins. Avant, c'était les concombres. À ce temps, j'en mets partout. Mais là, c'est céleri. Je ne sais pas. Ce n'est pas le légume que j'apprécie à part en soupe. Fait que je vais y aller... Je vais commencer par à peu près une branche. La moitié de la quantité que j'ai coupée. Ensuite de ça, ici, j'ai des oignons rouges hachés. Que je vais mesurer, par contre. Parce que ça, je ne vais pas y aller trop fort. Parce que je ne veux pas qu'on puisse toute la bouche rendue dans le temps des fêtes. Fait que je vais commencer par 2 petites cuillères à ça. Ensuite de ça, j'ai du fromage mozzarella cheddar coupé en dés. Donc, je vais y aller avec, avec, avec... Bon, une demi-tasse. On aime ça quand c'est cochon. Donc, une demi-tasse de fromage coupé en petits dés. On va y aller avec une demi-tasse de jambon. Là, c'est du jambon en tranche, je l'ai dit. Si vous avez du vrai jambon, là, c'est du jambon toupie, là, ou avec l'épaule, pis tout, là. Allez-y avec ça, ça va être très bon. Si vous faites des jambons pendant le temps des pêles, pis vous en restez, allez-y, allez-y, c'est vrai. Ça va passer ça, ni vu ni connu. Donc, une demi-tasse de jambon. Ensuite de ça, où j'ai mis ma cuillère à ça? Ok. Je vais recommencer encore avec du bacon, parce que du bacon, c'est la vie. Mon fils l'a découvert la semaine passée pendant que... Étiez-vous là au lave la semaine passée? La semaine passée, j'ai fait des saucisses hot dog enroulées de bacon avec une sauce d'armicule à l'érane. Pis c'était la première fois qu'Alexis mangeait, goûtait, en fait, à du bacon. Et c'était ça notre tupé. Ben, il y avait d'autres choses à la ferme, là. On mangeait pas rien que ça. Mais, pis c'est ça, Alexis, j'ai commencé à leur donner deux petits morceaux. T'sais, la saucisse hot dog, je sais qu'il aime ça. Le bacon, j'étais comme pas sûre. Mais le petit, là, il venait prendre mon bacon dans mon assiette. Il enlevait le bacon de ma saucisse enroulée, pis il me prenait mon bacon. Fait que, c'est ça, bacon, c'est la vie pour Alexis. Fait qu'on va l'en mettre. Donc, le bacon, je vais y aller modérément. Je vais... modérément. On va y aller avec un quart de tasse, pour commencer, pis on ratifiera après, au besoin. Ça, 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 ça. Je vais y aller tout ce qu'écrit tout de suite, parce que c'est sûr que j'oublie quelque chose. Bon. Un quart de bacon, qu'on a dit. Bacon. Un demi piment rouge et jaune. Deux cuillères à soupe, oignons rouges, un céleri, une demi de fromage. Je vais regarder, voir si j'oublie pas quelque chose. Céleri, oignons rouges, fromage, deux radis. Non, on l'a tout mis. Bacon, jambon. Jambon, jambon, jambon. J'avais mis combien, jambon? Hé, Cathy, je sais même pas c'est quoi encore la racine. Hé, c'est comment j'ai mis du jambon? J'ai-tu mis une demi-tasse? Ah! On va regarder. Ok, c'est celle-là. Une demi-tasse, c'est bon. Une demi-tasse de jambon. Bon, on va être un jour. Good. Et c'est ça. Fait que je vais commencer par ça. Après, je vais voir si je rajoute pas des petites affaires pour... pour puncher encore plus. Je vais peut-être faire un peu de lumière occupable. C'est-tu mieux, pas tant? Fait vraiment moindre aussi. Peut-être celle-là. Non, c'est pas mieux par là. En tout cas, coudonc, c'est ça, changement d'un. Et, ensuite, je vais ajouter... Là, je vais y aller en cuillère à ça pour être ça. Une, deux, trois. On commence par trois. Et, Mathilde fait ça de puncher ça. Il y en reste encore. Ma petite façon de puncher cette salade de macaroni-là, c'est avec la vinaigrette à Catalina. Et là, vendredi passé, j'ai un enfant qui s'est réveillé à 4h30 du matin et qui ne sieste plus depuis des mois. Et il était vraiment d'humeur boiteuse. Donc, pour l'endormir, j'ai fait le bon vieux truc de partir en auto avec. OK, ça a pris une demi-heure avant qu'il s'endorme en auto. Fait que, allô, le brûlement de gaz. Mais, je m'étais dit que j'allais partir avec, puis j'allais me rendre à Saint-Isaac, aller voir J.N. Morin. Donc, j'étais allée chez J.N. Morin. Ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, c'est lui qui fait les sauces barbecue à l'érable, plein de sous-produits à l'érable. Et je me suis dit que j'allais me faire une petite réserve de produits de J.N. Morin. Donc, puis, j'étais allée avec, justement, l'enfant qui ne dormait pas, c'est-à-dire Alexis. Parce que Alexis, c'est un fan infini de sirop d'érable et de ketchup. J'ai jamais vu un enfant aimer autant de ketchup. Hier, on se paie une pizza aux salades de deux saumons, avec du brocoli et tout ça. Et monsieur voulait du ketchup sur sa pizza. Fait que, en tout cas, j'ai fait comprendre que ça se mange pas beaucoup du ketchup avec de la pizza. La mayo, ça passe. Du ketchup, je trouve ça un petit peu intense, mais vrai. Fait que, on t'allait acheter du ketchup à l'érable. Ah, je vais vous montrer. Sérieusement, c'est le meilleur ketchup à vie. C'est pas du Heinz, là, on s'entend succulent. À Saint-Georges, là, chez les Pères Nature, puis sinon, sur le site de J.N. Morin, là, mais, regardez, là, on l'a commencé lundi, puis regardez la bouteille. On s'entend, j'ai un mangeu de ketchup dans la vie, là, mais super bon, OK? Puis là, je suis allée visiter, justement, chez J.N. Puis là, j'ai vu ça, la sauce Catalina. Puis moi, quand j'étais jeune, je trippais cette vinaigrette-là, mais ça faisait des années que je n'avais pas acheté. Fait que là, j'en ai acheté. Fait que là, ça sent tellement bon. Ça me fait penser à la sauce barbecue qui se mange, là, avec du poulet frais, du poulet rôti, là, avec full d'oignons, tout ça, là. Ça me fait vraiment penser à ça. Non, 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 Joanne, non, 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 je suis partie pour faire la sieste à l'enfant à 10h30. Non, non, j'ai attendu qu'il soit fatigué un peu, parce que je voulais qu'il dorme dans le chaud, là, mais non, à 10h30. Fait que je suis arrivée chez J.N. vers 11h30. Mais bref. Fait que, avec ça, je vais y aller avec... On va commencer avec un quart de tasse de sauce Catalina. Et je vais mélanger tout, puis je vais rectifier s'il manque quelque chose. Hey, super, Julie. Hey, j'ai acheté le caramel aussi. Hey, j'en ai acheté pas mal, ça, que chez J.N. J'ai acheté des sauces barbecue, la moutarde à l'érable, un gallon de sirop, parce que c'est ça, Alexis, il me coucheur de sirop par amener. C'est quoi que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté du caramel à whisky. Caramel, deux fois de caramel, en tout cas, à l'alcool, sauce à spaghetti à l'érable, et une moutarde à l'érable, que je vais vous montrer tantôt si j'ai le temps. Fait que là, j'ai mis du poivre. Et je vais goûter, voir s'il manque quelque chose. Puis je vais vous montrer après. Je vais te donner mon repas. Quelques minutes encore. Fait que je vais goûter, voir s'il manque quelque chose. C'est bon avec la sauce. Ils sont vraiment très bonnes. La seule chose que j'aurais envie, moi, de mettre, ok? Je sais que moi, on va faire comme, hein? Ça serait mettre des dattes. Des dattes là-dedans, ça serait bon. Moi, je vais mettre ça. Si j'en ai, évidemment. Ah, j'en ai ici. Pourquoi les dattes? Tout simplement parce que c'est bon. Puis ça va ajouter un beau petit sucré. Fait que je vais commencer en en couper un petit peu. Hey, salade de riz, Catalina, c'est riz, ça. Ça me fait tellement penser aux petites buffets qu'il y avait au cégep, là. Tu sais, c'est vrai. Hey, tu me donnes des idées. Allô? Mais oui, si vous n'avez pas à Jean-Noël, allez-y avec une vinaigrette de l'épicerie. Il n'y a pas de problème. Tu sais, il n'est pas obligé d'avoir la vinaigrette de JN. Mais moi, c'est à cause que je suis allée là. Je suis allée magasiner là. Puis on a joli un bon bout. Puis c'est drôle parce qu'Alexis, j'avais dit, c'est le magasin de l'érable. Il a mis les yeux ronds. Puis c'est là qu'ils font du sirop d'érable, beaucoup, beaucoup. Tu sais, lui, il traite du sirop d'érable. Puis depuis ce temps-là, le matin, il aime bien manger les crêpes avec du sucre d'érable. Fait que là, chaque matin, il me dit, ouais, t'allais chez Jean-Noël, moi? Non, il dit, chez M. Jean-Noël. Je trouve ça tellement cool. Tu sais, parce que Jean-Noël, c'est un grand homme. C'est un homme imposant, là. Puis j'ai dit ça cette semaine. Je lui ai dit, en tout cas, Alexi, il n'aurait pas parlé de toi depuis qu'on est allé te voir. J'ai dit, j'espère que tu n'as pas eu peur de moi. Pas en tout, voyons. Ben trop sympathique, ce homme-là. Fait que, en tout cas, je vais couper des dates, là. Je ne les ai pas trop comptées. Ça va prendre ma cinquième. Oui, mon pain, je vais aller voir. Alors, Daniel Gagné, moi, ma vinaigrette, je l'allais pogner chez J.N. Morin. Je suis allé vraiment en train de la carré. Tu sais, je suis en beau, c'est pas si loin que ça, là. Mais sinon, il y a un super beau site internet avec tous ses produits. Parce que ses produits sont distribués dans plusieurs épiceries, mais pas tous. Donc, si vous voulez vraiment être certaine d'avoir des beaux produits de lui, allez sur son site internet que je vais vous mettre après le live si je ne l'oublie pas. Donc, je vais commencer par ça, là. On ne m'en mettra pas une tonne non plus. Je vais aller voir mon pain. Il y en a un peu. Et on remélange. Merci, Sylvie. Leslie, je cuisine une salade de macaroni, présentement. J'ai une autre recette dans le four, qui est un pain farci. Et après ça, je vais cuisiner une autre recette. J'ai envie de rajouter des épinards juste pour la coulombe. Une demi-tasse d'épinards, les dates, je vais les faire tout de suite. Une demi-tasse d'épinards, six dates, poivre, trois cuillères à soupe de mayo, un quart tasse catalina. Et je vais mélanger tout de suite. Et après, je vais vous le montrer, évidemment. J'ai mis dix dates. Je vais voir s'il y en manque. Pour prendre des affaires, là. Mais d'après moi, ça va être encore meilleur de même. Je vais essayer d'en pogner une, là, pour goûter, voir vraiment. Ça me dirait que je suis quasiment en train de tuper en faisant le live. Je vais vous faire un petit bol. Je vais vous montrer ça sur la table. Parce que là, évidemment, ici, ce n'est pas le meilleur éclairage du monde. Ça fait vraiment une salame de macaroni arc-en-ciel. C'est full beau. Je vais vous montrer ça, là. Ouais, ça me donne une couteille de pasta. Je vais aller vous montrer ça, vite, vite. Et, OK. Là, on ne voit pas bien. Je n'ai pas une belle lumière aujourd'hui, là. Attendez, je vais peut-être former la lumière, ici. OK. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Jambon, bacon, fromage, épinard, poivron, catalina, mayo. Vraiment beaucoup de stuff. Et oui, moi, j'irais pour les canneberges, ce serait bon. Des pacanes aussi. Sérieusement, allez-y avec ce que vous aimez. C'est ça qui est le fun. Allez-y avec ce que vous aimez. Donc, super bonne, super rapide à faire. Un beau lunch aussi. Quand même, là, au travail, là. Ça fait vraiment la job. Pour les enfants aussi. Les lunchs des enfants, ils ne peuvent pas avoir de fourmicron de mémoire. Ça fait que, oui, ça, c'est approuvé. Je l'approuve, cette recette-là. Fait que je vais... Oups. Avec mon super sport. Donc, les cubes de fromage. Oui, il y a du stock là-dedans, là. C'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup de stock dans cette salade-là. Croyez-moi, elle n'est pas plate tantôt. Je vais mettre ça au frigo pour être sûr de ne pas gaspiller. On va voir cette chanis-là. Il en manque encore. Je ne suis pas convaincue. Fait que... Hé, les croutons, bonne idée. Bonne idée. Donc, 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 donc. Ça, 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 ça. Ceci est en fait. On aura le temps de faire la troisième. On est tombé en feu aujourd'hui. Donc, êtes-vous prêts pour ma troisième recette qui est la salade du moment? Donc, je ne sais pas comment l'appeler. Là, je n'ai pas de nom encore. Je trouverai... Je vais la baptiser tantôt. Donc, pour ma salade du moment, j'ai besoin... Ça aurait pu être le restant de macaroni si ça m'en aurait resté. Mais ici, j'ai choisi des fusilis. Parce que je trouve ça cute comme forme. Puis, ça fait différent. Bien, j'ai des fusilis ici que j'ai cuit et refroidi encore une fois. C'est la même chanson que tantôt. Et le chat, il me déconcentre parce qu'il veut vraiment rentrer. Bon. Il est un clôtus. Il peut-être s'en tirerait le bacon. Oui, oui, on est productives. Donc, je vais commencer avec... Ah, c'est ça. Il est tout pogné en poing. Avec une tasse de fusilis. Là, je vais la faire plus petite parce que je ne vais pas gaspiller non plus la bouffe qu'on fait. Si vous seriez toutes proches, vous pourriez toutes venir à la maison et vous venez d'en chercher. C'est ça. C'est ça qu'on n'habite pas à la base. Donc, j'ai mis une tasse de fusilis. Puis, je vais juste corriger mon erreur ici avec les dates. Bon. Une tasse de fusilis. À quoi je rajoute encore des épinards? Vous allez dire, voyons, on a un truc d'ombesse, les épinards, elles en ont. Oui. Parce que c'est bon. Ce n'est pas cher. Ça se garde longtemps. Puis, quand j'étais enceinte de mon bébé, à un moment donné, j'étais comme... J'avais comme un petit début de manque de fer. Fait que, j'en ai mangé des épinards, pour être sûr, puis plein d'autres choses riches en fer. Fait que, je vais y aller avec deux cases de épinards hachés. À ça, je vais ajouter encore du bacon. On est cochonnes aujourd'hui. Donc, je vais mettre une grosse cuillère à ça de bacon. Ensuite de ça... Euh... Hé, le pire, Joanne, sais-tu quoi? C'est qu'il y a les autobus dans la rue. Il y a une madame qui chauffe les autobus. Mais je ferais un petit saut. On ne pourrait pas être plus que dix. Il n'y a rien que cinq personnes qui pourraient rentrer. On ne va pas devoir être plus que dix. Euh... Anita Quirion, tu es de quelques coins. Donc, une tasse de fusilli, deux tasses d'épinards hachés, deux cuillères à soeurs de bacon. Puis ici, j'ai du poulet cuit, que j'ai coupé tout simplement. Donc, je vais y aller avec une tasse, là. C'est qu'il y a à peu près une poitrine. Ça peut être une poitrine de poulet grillé, ça peut être un restant de poulet rôti. Allez-y vraiment avec ce que vous voulez, là. Ça pourrait être des pois chiches, ça pourrait être du tofu. Allez-y avec ce que vous aimez. Tout simplement. À ça, je vais ajouter ensuite deux cuillères à soupe d'oignon vert. Je vais vous donner des petites notes pour être sûr d'être en mesure de vous écrire ça tantôt. Bon. Une tasse fusilli, deux tasses épinards, deux CAS bacon, une tasse poulet, deux CAS oignon vert. OK. Et, à ça, je vais ajouter... Je l'ai dessus. OK. J'ai du petit fromage, tortillon, barbecue, salé. C'était 50 grammes. Fait que je mets ça là-dedans. Et, 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 et... Un autre produit de GM, OK. Ça, je ne sais pas si vous pouvez trouver un petit frère similaire à ça en épicerie, mais c'est une vinaigrette à l'érable. Ça, là. Ça va être bon, bon, bon. Fait que je vais en rajouter là-dedans. Tout simplement, je vous le dis, c'est une recette super simple. Donc, je vais y aller avec un quart de tasse. Je vais mélanger. Puis là, je pense à ça, là. Mettre... Oui, je vais aller voir mon pain, j'y ai pensé. Mettre des noix là-dedans. Ça serait vraiment bon. Bon. Là, je pense qu'il n'est quand même pas super prêt. Je vais aller voir. Oh boy! Je vais vous couper ça tantôt, je vais finir ça, sinon c'est sûr que je me mélange. Fait que, moi, des noix là-dedans, là, ça serait vraiment bon. J'espère que j'en ai une coupe d'elle. Hey, j'en ai! C'est vrai! Oh! J'aimerais-tu la pomme ou des canneberges? Ça, une canneberge, ça fait tant des fêtes et tout. Je suis comme... Mais en même temps, c'est sucré. Pomme, une canneberge, choisissez. Je vous laisse au vote, je vais mettre mes noix en attendant. Je sais pas ce que je veux. Ah! C'est ça! Ah, c'est ça! Oh, laisse! J'avais peur de pas avoir de pacarne. Il y avait des graines de citrou et des graines de tournesol. Je crois que ça va plus faire la job, là. Mais je voulais vraiment de la pacarne. Pomme, pomme... Hey, c'est vrai, je vous ai demandé de voter. Hiiii! Oui, ils se vendent en ligne, Lynn, les produits de... De Jean-Noël, oui! On va remettre le lien après le live. Pomme, pomme, canneberge... Ouais, la pomme est pas mal populaire, hein? Bon, on a de la pomme, c'est bon! Deal! Donc là, et moi, je vais y aller avec, 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 on va y aller à peu près. Ouais, c'est pas super en tout. Bon, on va prendre mon quart de tasse. Un quart de tasse de noix que je vois hacher à la main, là. Tiens, comme ça. Et la pomme. Donc, j'en avais déjà une ici. Regardez comme c'est cute, ces petites affaires-là. Je trouvais ça, moi, dans une entreprise. Elle fait full de beaux couvercles de bols à salle. Hé, je pourrais vous montrer ça tantôt possible, vous pensez. Mais regardez, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Thérèse dans ma petite vie à cause de son bonnet, là. Mais ça, c'est Alexis, hier, qu'avant le dodo, ils ont une collation, OK? Alors, ils ont foin, évidemment. Et il voulait une pomme. Sauf que l'affaire, lui, c'est que souvent, il finit pas, ses pommes, OK? Fait que je trouvais ça cute, tu sais, à la place de dodo, t'en prends du serre-en-drape, tu sais, tu te bois avec pour avoir un motton. En tout cas. Fait que j'ai ça à la maison et c'est le fun parce que ça l'accède pas. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. Fait que là, j'ai comme une demi-pomme, là, que je vais couper en main de main. Oui! Un autre calume, là, c'est pratique, c'est vraiment le fun. Honnêtement, depuis que j'ai connu ces produits-là, là, je suis moins, ben, dans le sens que le serre-en-drape, là, quand tu cuisines beaucoup, là, et que tu te bois avec à chaque coup, là, c'est vraiment le caca. Fait que, en tout cas, ces produits-là, je vais vous en montrer qu'elles ont tantôt. Puis, il me semble qu'il y a 10 % de rabais, aussi, avec... Il faudrait, genre, vérifier, ici. C'est vrai, ça ressemble à la Thérèse en petite vie, elle avait tout le temps un petit bonnet, elle, il me semble. Un classique, quand j'étais jeune, ça, la petite vie. Donc, là, je vais y aller avec quand même à peu près pas loin d'un quart de tasse de pommes, OK? Donc, là, je les coupe grossièrement, là, on sentait que j'aurais pu m'appliquer un petit peu plus, mais là, c'est ça. Oui, très bon pour l'environnement. Hé, c'est... L'entreprise, c'est J'aime, là, Carl. C'est... En fait, c'est une entreprise sur laquelle il y a plein d'entreprises d'ici. Fait que, vous pouvez avoir autant les petits bonnets de Thérèse en plusieurs formes. Plusieurs grandeurs, plusieurs formes. Il y a des... Plein, plein de choses. Il peut y avoir des vêtements de sport, des trucs de maison. Il y a vraiment de tout. J'aime le Carl. Allez voir sur Facebook, là. Super de belles entreprises, en maintenant, là, qui gongent à être connues. Donc, là, je vais manger ma salade. Je vois qu'il y a qui crée la pomme puis les noix. La canne, un quart de pomme. Là, je n'ai pas mis de sel. Je vais mettre sport, par exemple. Je n'ai pas mis de sel parce que là, il y a du bacon. Fait que, moi, je fais toute attention quand il y a déjà des trucs salés. Le bacon, la vinaigrette, je vais y aller vraiment mal au l'autre. Tortillons, c'est vrai, je n'ai pas écrit tortillons. Bon. Et, on goûte... Je vais voir si il manque de vinaigrette, sinon, j'en remettrai. Bon. J'essaie de poigner un peu de tout. Hum. Ça, c'est mon vrai le shalom. Hum. Je vais peut-être rajouter un peu de vinaigrette, personnellement. Donc, ouah! Je me tombe deux cuillères à ça. Puis là, j'ai le bourreçon dans ma face puis j'ai envie d'en ajouter d'un. Ça me serait bon. Je vais juste écrire la vinaigrette, la vinaigrette, je vais l'avoir écrit. un quart plus deux C.A.S. de vinaigrette. Hello! Ouais, j'avais envie de rajouter du boursin là-dedans, mais ça me fait un cochon. Juste une petite affaire, là. Puis là, je vais comme l'émietter un peu, là. Ça s'émiette pas tant que ça, vous allez me dire, là. Juste une cuillère à ça, bien pour dur, là. OK? Donc ça, ça, j'ai les doigts archi sales. OK. Et, je remélange du boudin au canneverge. Tu veux dire sûrement du boursin. Parce que du boudin au canneverge, c'est sûr, ça passe pas au conseil ici. Bien oui, c'est tellement bon. Bon, dernier test de goût pour rire, C'est comme un mien, c'est ça? Ah oui. Oui. Hum 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 hum. On va faire une autre petite présentation ici. Montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est mon genre de salam. Parce que le fun, c'est que, tu sais, il y a des pâtes, mais il n'a pas atom. Fait que, ceux et celles qui ont peur de manger des pâtes et qui ont peur de faire sa face grossir, là, c'est parfait pour vous. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La pomme, je l'avais écrite, oui, pomme, c'est quoi que j'ai dit? Ah, boursin. Bon, on va montrer ça. Alors, on a deux belles salaires, là. Parfait pour le temps de les faire. T'en veux-tu peu? Regarde, c'est elle que je viens de faire, ça. Ça, c'est elle. Épinards, poulet, pommes, boursin, fromage, bacon, oh oui, petit guidou, c'est dans la poche, cette recette-là. Puis ici, on a ma belle salade de macaroni. Ah non, mais regardez les deux belles salades qu'on a faites en genre 40 minutes. Plus le pain, le pain, il est prêt, là. Fait que là, dans le temps des faire, si vous vous dites, c'est sûr que là, j'avais comme une pré-préparation de fait, là, mais c'est super simple, c'est des ingrédients qu'on a toutes déjà à la maison, souvent. Tu sais, ça peut être n'importe à quelle pâte, en passant. Si vous n'avez pas de fusilis, allez-y avec un restant fond de boite. Si vous n'avez pas de macaroni ici, vous pouvez y aller avec du riz ou une autre pâte. Vraiment, utilisez vos restants. Si vous n'avez pas de bacon, allez-y avec du chorizo, prosciutto. Si vous n'avez pas de fromage, je me disais, allez-y avec un autre fromage, ça pourrait être du cheddar. Si vous n'avez pas de pommes, ça pourrait être de la poire, des fruits séchés. Si vous n'avez pas de pâcan, utilisez les noix que vous avez. Mais vraiment, c'est ça que j'aime aussi quand je cuisine, c'est de pouvoir vous donner des alternatives. Il ne faut pas se compliquer la vie. Parce que cuisiner, il ne faut pas que ce soit compliqué. Et maintenant, le pain. Fait que là, attendez un petit peu. Est-ce que je pourrais vous placer? Hop! Le pain. Ça, c'est plus chaud, là. Je ne sais pas si ça allait bien le voir. Regardez ça. Comment ça a l'air cochon. Là, j'ai envie de faire comme « Oh, maire, c'est une ça, bivore, bivore, bivore. » Mais bon, je ne le ferai pas. On voit même mon côté mature ici. Donc, regardez comment c'est beau et ça a l'air cochon. Fait que le but, c'est que soit vous soyez à la bonne franquette, vous mettez ça sur la table d'or-maine et le monde se serve les quantités qu'il a ou vous le coupez vous-même en morceaux. C'est ce que je vais faire. Bon. Attends. J'ai-tu un bon couteau? Il est où? Ici, là. Il faut le rincer, là. Bon. Fait que là, il est de l'eau, il est de l'igname. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Là, vous voyez peut-être pas super bien, là. Je suis désolée, là, je manque de budget, là. Mais regardez comment c'est beau. Et là, je vais couper des rondelles. Puis, allez-y plus doucement, pas tout foirer mon couvre mon morceau, là. Je vais couper des rondelles à peu près moi, je ne suis pas bonne en pouces, là. C'est un demi-pouce, ça. En tout cas, à peu près ça, là. On va dire, là. Puis là, on va goûter à la chose. Oh, c'est coulant. C'est bon. Ça, même en lunch, là, mettons, un midi, fin de semaine, là, vas-tu te dire, ça fait la job en masse, mais ça avec une belle salade ou des crustées, là. Tout le monde va être content, personne ne va chialer. Vraiment, là. Bon. Je vais couper la moitié, là, je ne ferai pas tout, mais c'est sûr que je vais faire ça pour voir qu'est-ce que ça dit. Pourquoi il y en a qui sont fâchés? C'est plus un demi-pouce, ça? Mettons, là, ben là, c'est sûr que vous n'avez pas la vision que j'ai, là. Mettons, ça, là. T'sais, mettons, deux pouces? En index. Qui qui a dit ça? En tout cas, coupez-le de la grosseur que vous voulez. Bon, ça sera ça. Et là, je goûte, là. T'es-tu pas qu'à fondre un peu, ça? Hum. Ça, c'est vraiment bon. Avez-vous vu le fromage? C'est débile. Honnêtement, là, je vais faire encore une petite présentation pour vous montrer ça dans ma réserve de shooting photo. Donc, dans mon walk-in qui n'est plus tant un walk-in que ça. Parce que c'est vraiment ici qu'on met tous nos accessoires de shooting photo. Il y en a vraiment beaucoup, là. Tu sais, puis il y en a un petit peu partout aussi dans les airs. Donc, puis j'en ai beaucoup aussi dans la cuisine. En fait, j'en ai partout des affaires. Fait que là, je vais me trouver une belle petite assiette. Hum. Essayez de mettre ça en valeur, là. Quand il y a trop de choses, c'est pas mieux non plus. Hum. Hé, excusez, là, je me branche pas. Ça fait que après, je vais prendre la photo aussi. Tu sais, c'est l'endroit préféré d'Olivier pour venir gosser sur les assiettes puis venir quasiment les casser. Fait que je vais prendre celle-là. Donc ça, c'est mon walk-in. C'est bien pratique comme walk-in, hein. Bon. Ah, la vaisselle noire. Bon. Là, en plus, je suis tellement influençable que quelqu'un me dit « Prends la noire, c'est sûr, je vais prendre la noire. » Bon. Celle-là, celle dorée. Hein? C'est ça? OK. Ouais, j'ai pensé, hé, regarde, je vais tout amener. J'ai la planche de bois puis je l'ai à 7 mois. Tu vois, on l'a. On est partis en dessinée. Fait que, je vais pouvoir vous montrer ça. Hé, on a été vraiment productifs aujourd'hui. C'est mon bout, ça te prend. Avec plein une décoration d'enfant. C'est pas le plus beau, mais c'est lui qui est familial. Qui a été fait avec des enfants et un qui l'a dégarni allègrement et joyeusement en tirant les boules en bas. Ça, c'est fun. Ah! Sacré gamin. Donc, je vais vous faire ça. Je ne prendrai pas le morceau que j'ai croqué parce que, ça ferait un petit peu pot, pot, pot. dans ça. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas posé mon suivant. Je suis comme... Ah! Le fromage, il est tellement genre coulant, là. C'est décadent. Je vous dirais de mettre une petite napkin si vous servez ça en amuse-bouche. Parce que sinon, c'est sûr qu'il va y avoir de la grenoille un qui pépère tout dans votre maison. Quoiqu'à dix, ça limite un petit peu de la grenoille. Bon, je vais mettre un dernier morceau et je vais aller vous montrer ce qu'on a cuisiné en même pas une heure. Fait que, le temps des fêtes cette année, il n'y a pas besoin d'être compliqué, ça je vous le dis. On peut y aller vraiment dans la simplicité pis je pense que c'est ça qu'on va miser cette année dans le sens qu'on va beaucoup plus apprécier la visite pis on ne se fera pas suer à passer des heures dans la cuisine. Surtout qu'on a un couvre-feu fait que ça ne durera pas longtemps. Fait que, en tout cas, ça va être ça cette année. Donc, ah, ma planche de bois, ça va. C'est ça notre souper. La semaine passée, justement, on souperait mon live, on souperait la salle du live. Pis là, on m'a dit qu'on est de Noël. J'étais comme « Ouais, ouais, ouais. » Pis là, tu vas manger du Noël à tous les jeudis pendant encore 4 ou 5 semaines. Fait que, je vous montre ça. Dans mon pain là-dedans, j'ai mis épinard, bacon, jambon, fromage, boursin, oignon vert. J'ai mis ben un petit truc. Pis oui, je vais mettre les recettes sur Facebook. Fait que, inquiétez-vous pas. Je vais tout mettre ça après le live. Il y a le temps de prendre les photos pis de prendre les recettes en photo. je vais y arriver. De prendre les recettes en photo. Ils ont bien dur à soi. Et de publier ça. Donc, je vous montre ça. Donc, ici, on a mes petits pains que j'ai dégustés 2 secondes et quart. Regardez comment c'est beau. J'avais vraiment une belle présentation. Pis c'est vraiment bon. C'est super simple. Pis ça coûte pas une burrée à part en plus comme recette. C'est ça qui est le fun. Du pain, des épinards, oeufs, fromage, bacon, jambon. Ok, jambon, bacon, c'est un petit peu plus coûteux, là, mais super facile à faire, super décadent. Donc, ça, ça va être mon pain farci, épinards et deux cochons. Non, mon pain farci, cochons et épinards. En tout cas, je vais essayer de trouver un nom à cette recette-là. Ensuite, on a ici ma belle salade de poulet, fusilli, pommes, pâques, et bien, du stock aussi qu'on peut voir comme ça aussi. Je sais vous la montrer plus de haut. ça, c'est ma deuxième recette. Et, on termine ici avec ma salade de macaroni arc-en-ciel pour le temps des fêtes. Donc, vraiment pimpé avec la sauce Catalina de JN et celle-ci c'est avec la sauce vinaigrette à l'érable aussi de JN. si vous n'avez pas de vinaigrette à l'érable, je vous dirais d'y aller simplement, un mélange de mayo et de sirop d'érable. Ce serait très bon. Allez-y simplement, allez-y comme vous voulez. Donc, les deux belles salades et le bon pain coulant. Très, 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 très cochon. Donc, c'était ça mes recettes aujourd'hui. Je suis contente d'avoir eu le temps de les faire les trois parce que j'avais une petite crainte à savoir si on allait avoir le temps parce que ça, semaine passée, ça a été vraiment « Hey, c'est vrai, je voulais vous montrer ça. Ça, attendez. C'est dans mon amour secrète. Bon, ok, ça, c'est rectangle. Je vais vous montrer ce que je me suis… Ça, c'est rectangle, ça, c'est quoi? Je veux dire de ne pas me montrer non, c'était pas ça. question de titre. Bon, 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 bon. Là, j'ai pas de plein rectangulaire, où j'ai mis mon rond tantôt? Je l'ai vu en plus. Ok. Je vais vous montrer les quelques produits, ok? Je sais pas si je suis capable de vous mettre après mon plan de banane. Donc, ça, c'est la boutique, comme je vous le disais, là, ah, j'aime la carte, excusez, j'ai comme eu un blanc, ça, c'est un plumeau réutilisable. Regardez comment il est cute! Pis c'est, counter free de ménage comme je suis, là, je trouvais ça vraiment cute. Ça, à la place d'avoir les plumeaux qui marchent à moi, je sais pas, là, lui, je le trouvais cute, je le trouvais funer, pis les enfants jouent avec, fait que c'est parfait, ils font du ménage en même temps. Ensuite, de ça, ici, ça peut être autant pour apporter des trucs, parce que c'est un sac refermable, autant pour emballer un produit, donc là, je mettrai pas ça là-dedans, mais ça peut être ça. Celui-là, c'est rectangulaire. Donc, il y a mis du chapeau à la, à la Thérèse, là. Là, c'est ça, c'est pas la bonne grosseur, là, mais pour un moule rectangulaire, là, mais tu sais, vous apportez vos bouchées, là, avec votre petit dessus à la place de baver après le saran drape, là. Ça, c'est lui que je mets quasiment partout, là, je le trouve vraiment beau, la rue. Attendez un peu, là. C'est sûr qu'il est trop grand pour mon plat, là, parce que ça va vraiment après un bol rond. Mais regardez comment c'est cute, petit melon d'eau, tu sais, de la lasagne, c'est ça, c'est vraiment beau. Puis ça fait écologique aussi, puis ça se lave, fait que c'est super. Tu sais, il y a deux, trois morceaux de plus, moi, ça fait plus de différence, ce rendu-là. Puis j'en ai des petites formes aussi pour, tu sais, le restant de pommes, regardez celui-là qui a un petit mouton, il est full cute. Fait que ça peut être pour n'importe quoi, puis j'en ai un, c'est vrai pour, tu sais, les briques de fromage que tu achètes, là, quand tu coupes le papier, là, puis après ça sèche, là, la croûte, tu sais, non, juste pour ça, puis ça, ça sauve des vies, honnêtement. Donc j'en ai plein de petits de même, là. Fait que regardez, melons d'eau, citron, floral, puis les petits moutons, ils sont full cute. Hé, j'ai envie d'en faire, je vais en faire tirer mes petits. Ah, en effet de tirer. Ah, je vais en faire tirer eux autres. Je vais m'en garder un. Je les ai pas utilisés eux autres encore. Fait que, OK. Je n'étais pas supposée faire de tirage en ce moment parce que j'avais rien à me vous offrir, mais bon, je partage avec vous, OK? C'est le petit mouton qui me fait de la peur. Il est tellement... Ben, j'ai gros moutons, j'en ai tu un long mouton? Ça, j'en ai vu un tantôt, c'était-tu lui? Ah, je vais vous les faire tirer, là. Je vais vous gâter, là. Fait que, OK. Dites-moi lequel vous aimeriez le plus, OK? Ça va être ça, le tirage. Ça va être ceux et celles qui vont avoir commenté. Pas obligé de partager, là, ce soir, OK? On va faire ça simple. Fait que, est-ce que vous aimez mieux? Moutons, citron, melon, green. Bon, on va l'appeler de même. Melon, citron, melon, green. Ben non, je vais partager, j'en ai d'autres, là. J'en ai d'autres, là, j'ai vu de pommes, j'ai vu de fromage, puis j'ai vu de mes plats. C'est correct, là, je vais, je vais, je vais survivre, là. Mais allez-y sur J'aime local, là, c'est vraiment super, un beau magasin avec plein, plein, plein d'entrepreneurs québécois. Fait que, si vous voulez encourager local, puis que vous savez pas où chercher, ben c'est comme un site qui rassemble plein de petites entreprises du Québec. Fait que des cadeaux, il y en a en masse, en masse, en masse. Allez voir. Donc, melon, citron, Tania, si t'arriétait là, t'aurais voulu. Moutons, ou green. Fait que, je vais faire le tirage après le live. Je vais faire un, je vais faire tirer un, par personne où le package a quatre. Vous laisse choisir ça. Vous me le dire en commentaire. Parce que, dites-moi là, est-ce que vous aimez mieux un tirage ou quatre tirages? Un ou quatre? J'ai l'impression de faire le jeu qu'on était jeune avec le papier, là. Non, un ou quatre? Je vais attendre que vous me le disiez parce qu'après, je vais pouvoir faire les tirages. En attendant, c'est ça, je vais commencer à... Je vais attendre que vous me le disiez et en même temps, je vais faire mon, 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 mon... mon... mon autour du lave-vaisselle, là. Donc, dites-moi ça. Quatre tirages, un paquet de quatre, un paquet de quatre. Quatre tirages. Il fait noir, ici. Beau, il fait clair, ici. Quatre tirages. Ben non, j'en ai encore. Quatre tirages, quatre tirages. C'est sûr qu'il y a eux autres qui disent quatre tirages à cause de vous avoir plus de chances de gagner. Oui, avec un magazine chaque, évidemment. Non, non, je ne commençais pas à envoyer qu'une petite affaire d'homme-même, maintenant, hein? Non, non, les salades, je vais les mettre au frigo après, l'une, il faut que je les photographie, c'est pour pouvoir pouvoir les partager. Quatre tirages. Bon, on y va avec quatre tirages. C'est bon. C'est plus que quatre tirages que le monde a. Fait que, je vais faire quatre tirages. Les gagnantes choisiront le magazine qu'ils veulent. Et, c'est ça. Ça va être sur le tirage. C'est un tirage vraiment sur le fly, de même. Ça m'arrive très souvent des idées de même. Je suis une fille un petit peu impulsive, on va dire seulement. Fait que, je vais remonter une dernière fois les recettes qu'on a cuisiné. Je vais vous les photographier et je vais vous publier. Ça a été une grosse semaine de Black Friday. Oui, c'est vrai, avant qu'on se quitte, n'oubliez pas d'aller sur la boutique pour les spéciaux du Black Friday. Donc, vraiment de tout en rabais. Jusqu'à 95%, autant livres que PDF. Quoi? Cherches-tu les clés? C'est vrai. Fait que, ouais, sur roxane.com, je vais vous mettre un lien après live pour nos rabais de Black Friday qui finit ça dimanche, qui se termine ça dimanche. Puis, c'est ça. Je vais vous faire tout ça dans pas très long. Il y en a qui ont compris le gag des clés, c'est le fun. Il y en a qui sont là toutes les semaines, hein? Pour ceux et celles qui ne comprennent pas, j'ai une petite publication qui s'en vient là-dessus. Puis, on va se terminer et se quitter ça. Un petit début de musique comme tantôt, parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Non, c'est pas elle que je dis tantôt. OK. Attends un petit peu. Je vais y la reculer. parce qu'on a fait des belles recettes à Noël. En même temps, je vais monter le son un petit peu plus au bout. Je vais vous montrer les recettes qu'on est cuisinées. On se retrouve à la semaine prochaine, tout le monde. Bye, bye! 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 Bye!